Je voulais construire cette petite scène et c'est l'occasion de voir les matériaux et surtout les particules. On va commencer par créer un plan et puis on va le subdiviser avec un clic droit subdivide et je vais par exemple choisir 30 subdivisions et puis je vais passer en mode sculpt et au lieu de créer des bosses donc avec contrôle on va créer un creux qui va être notre rivière. Ensuite je peux créer un peu de relief. Je vais un peu lisser avec shift et puis ensuite je vais revenir en mode object. Je vais faire un clic droit shade smooth. Ici je vais rendre tous mes bords droits avec un sx0 là je vais activer avec shift bar espace mon gizmo de déplacement. Ici aussi sx0 ici s y0 et voilà j'ai mon terrain. Ensuite ce que je vais faire c'est sélectionner tous les edges extérieurs et faire une extrusion sur z une première et puis une seconde. Là je vais faire un s z0 histoire d'aplatir tout ça. Je refais une extrusion sur z très courte. Ensuite je vais créer mon cours d'eau donc ce que je vais faire c'est créer un plan tout simplement donc mesh plane et je vais me mettre en vue de dessus et puis je vais mettre en transparence avec alt z et je vais suivre comme ça le chemin que j'ai créé je fais un scale pour que ça dépasse un petit peu et que je rentre bien dans le sol ensuite ce que je fais c'est une extrusion vers le bas donc e donc par défaut ce sera sur l'axe z et j'attribue à mon objet un subdivision surface avec ctrl 2 et je vais renforcer tous mes bords comme ça avec des edges loupes supplémentaires alors maintenant je vais m'occuper des matériaux donc je vais commencer par le le terrain donc je crée un nouveau matériau et là je vais remplacer ça par un shader de type diffuse et puis on va faire un mélange de deux couleurs grâce à un noise donc je vais créer un converteur color ramp ici je vais créer deux nuances de vert donc un vert qui va être foncé et puis je vais faire ctrl c et là ctrl v et un vert qui sera plus clair et je vais faire comme j'ai activé la donne node wrangler avec un ctrl t ça me crée cette suite de nodes donc un texture coordinate un mapping et un image texture le texture coordinate il me faut la sortie object de manière à avoir une projection régulière sur sur le terrain et mon image texture je vais la remplacer avec un shift s par un texture noise texture et voilà donc j'ai une projection de bruit comme ça donc je vais un petit peu les rendre un peu plus précis en rapprochant mes aiguilles et je vais augmenter enfin je vais augmenter le scale et diminuer donc la taille de mes bruits ensuite ce que je veux c'est que au bord de ma rivière là j'ai une nuance plus foncée de manière à faire une distinction entre le terrain et ce qui se passe au bord de la rivière sinon ça va pas ça va paraître un petit peu artificiel de n'avoir aucune interaction entre l'eau et le bord de la rivière donc je vais m'y prendre de la manière suivante je vais utiliser le vertex color comme je l'avais montré dans un autre tutoriel c'est à dire qu'au lieu de faire un dépliage uv et d'utiliser un masque d'utiliser une image texture pour créer un masque on peut tout simplement passer par le vertex color donc je vérifie que j'ai suffisamment de topologie donc ça va là j'ai créé des add supplémentaires et je vais basculer avec un contrôle tab en mode vertex paint je vais baisser un petit peu la taille de mon de ma brosse avec f et ici la couleur sélectionnée par défaut ça va être blanc moi ce que je veux c'est noir donc pour passer de blanc à noir je tape sur x parce que en fait dans les dans le panneau n dans les tools ici alors là j'ai la brosse draw sélectionnée je peux passer d'une couleur à l'autre là avec un x donc moi ce que je veux c'est noir donc je tape sur x et je peins comme ça toute la bordure toute la bordure de l'eau et ce que je vois ici sous l'onglet object data et sous vertex color c'est que ça m'a créé un groupe là et je vais pouvoir m'en servir dans mon matériau là alors là je vais basculer sur la brosse bleu de manière à adoucir ma peinture pour une transition un peu plus douce comme ça maintenant je rebascule en mode object et puis je vais créer un shift a input vertex color call et je vais pouvoir utiliser cette ce node comme facteur dans un mix shader qui va me permettre de de distinguer mes deux couleurs celle principale du terrain et celle qui sera au bord de de l'eau donc je crée mon mix shader je branche le facteur de mon attribute color là je vois que le le groupe qui s'appelle call et sélectionné par défaut et puis du coup il faut que je crée mon deuxième matériau donc ça va être un un deuxième mélange de vert mais plus foncé cette fois ci donc j'utilise exactement le même la même sortie factor de mon noise texture mais là ça va être un vert plus foncé et je vais voir ce que ça donne à mode rendered donc c'est le contraire que je veux là c'est que la partie foncée soit au bord de l'eau donc voilà là je peux un peu plus foncé encore et enfin ce que je vais faire c'est créer un peu de relief sur ma surface donc je vais sélectionner un je vais dupliquer ce noise texture là je vais créer un vector bump je rentre le facteur de mon noise texture dans l'entrée height de mon bump et puis ce bump je le rentre dans les entrées normales de mes diffuse alors là mon noise texture il faut que je change sa taille il faut que je baisse un petit peu la force de mon bump et voilà là ça me crée un relief supplémentaire donc voilà j'en suis arrivé là ça me satisfait un peu plus je montre mon matériel plein pot alors maintenant je peux attaquer l'eau je vais créer un nouveau matériel et puis là je vais créer tout simplement un shader diffuse et je vais lui donner une couleur haut et puis ce qu'il faut c'est que je crée un relief donc je vais créer ici aussi un texture noise texture brancher ce noise dans un vector bump dans le height du bump et puis brancher le bump dans l'entrée normale du diffuse alors ensuite et je vais devoir créer un mapping en amont de mon noise de manière à appliquer le noise comme je l'entends sur la surface donc je vais faire un ctrl T et je pourrais choisir par exemple la sortie object mais alors là je vais un peu changer la taille de mon noise et la force de mon bump le problème c'est que moi j'aimerais animer le long du cours d'eau là donc si jamais je joue sur les valeurs de location et bien ça ne va pas suivre le cours donc ce qu'il faut que je fasse c'est que j'utilise une autre forme de mapping et je vais utiliser la sortie UV et l'UV que je vais utiliser ça va être un UV de type follow active quads qui va me permettre de rendre mon dépliage orthogonal alors comment je m'y prends je passe en mode face je sélectionne tout je sélectionne une face en dernier je presse sur U je choisis follow active quads et ici dans l'UV editor je peux voir le dépliage alors si ça ne marche pas du premier coup il faut faire d'abord un U reset et puis ensuite on sélectionne tout et puis on sélectionne une face pour la rendre active et on fait un U follow active quads et on va se retrouver comme ça avec un dépliage qui va être orthogonal et du coup cette fois-ci mon noise va bien suivre le cours de ma courbe et du coup alors là on voit pas beaucoup je vais augmenter la force de mon bump et puis je vais jouer sur le scale ici la valeur scale du mapping de manière à étirer mon bruit alors je peux augmenter la taille du bruit comme ça et du coup maintenant si je joue avec la valeur location et bien je peux faire mon eau peut s'écouler le long de la topologie enfin pour terminer le matériel de mon eau ce qu'il faut c'est que je lui donne un tout petit peu de réflectivité donc ce que je vais faire c'est ici créer un shader mix shader qui va être assez bas de manière à être assez réfléchissant et pour que il puisse réfléchir d'une part je vais lui envoyer le bump dans le normal et pour que la réflexion se fasse sur les faces perpendiculaires à ma vue je vais utiliser un input layer weight je vais utiliser la sortie facing et je vais baisser à 0,2 voilà comme ça j'envoie la réflexion seulement sur les faces perpendiculaires à ma vue alors enfin pour avoir quelque chose à réfléchir ce qu'il faut c'est que j'attribue une image HDRI à mon world donc ici dans le shader editor je bascule en mode world et puis dans le background je branche un texture, environnement de texture ensuite je branche un mapping et un texture coordinate et dans cet environnement de texture je vais aller chercher un HDRI par exemple sur le site qui s'appelle HDRI Heaven et là si je me mets en mode perspective je suis allé chercher un HDRI comme ça de paysage de campagne ça donne quelque chose à réfléchir sur les surfaces réfléchissantes alors ensuite on va s'occuper de faire pousser de l'herbe sur notre terrain donc ce qu'il faut c'est d'abord qu'on crée notre herbe donc je vais créer un plan et puis en mode edit je fais une rotation je fais un scale sur Y et je commence à faire je vais faire deux extrusions, une première comme ça et puis une deuxième je fais un scale, je tord un peu tout ça ce qu'il faut aussi c'est attribuer avec un CTRL 2 un subdivision surface on voit qu'il est créé automatiquement je vais aussi en mode objet avec un clic droit faire un shade smooth donc ensuite je vais dupliquer cette herbe là et puis je vais faire une variation donc je lui fais faire une rotation sur Z et je fais des petites des déformations de mon herbe voilà donc j'ai mes trois herbes je vais leur assigner des matériaux ou plutôt un seul matériau qui va être en fait qui va utiliser l'aléatoire pour leur attribuer une gamme de couleurs que je vais déterminer donc je vais créer un shader de type diffuse en amont je vais créer un converteur color ramp et là je vais créer un spectre de vert donc qui va partir du vert foncé alors je fais ensuite un CTRL C et là un CTRL V et là ce sera un vert clair je branche ce color ramp dans l'entrée du diffuse et puis en amont je vais créer un shift A input object info et là je vais utiliser la sortie random et du coup Blender ira me chercher aléatoirement une nuance de vert dans ce spectre donc si je sélectionne ces deux herbes et en dernier celles à qui j'ai attribué un matériel je fais un CTRL L Link Materials de manière à ce que toutes mes herbes aient le même matériau là je peux aller en mode Render et alors là c'est pas c'est pas forcément très flagrant mais mes herbes n'ont pas la même couleur elles sont toutes allées chercher dans ce spectre une couleur différente alors si jamais je crée une nouvelle aiguille et je lui donner une couleur complètement différente voilà là ce serait clair là on voit parfaitement que mes herbes vont chercher aléatoirement dans ce spectre une couleur là je pourrais choisir par exemple un mode constant et là ce serait vraiment très clair c'est aussi ce que je pourrais faire d'ailleurs si je ne voulais que trois couleurs et bien je me mettrai je mettrai mon color robe en mode constant et de cette manière là Blender n'irait chercher que dans ces trois couleurs donc je vais revenir en linéaire je vais supprimer mon marron je peux si je veux créer une autre nuance de vert alors maintenant ce que je vais faire c'est sélectionner mes brins d'herbe et les envoyer dans une collection donc je presse sur M New Collection je vais appeler ça herbe ok ensuite ce qu'il faut c'est que je détermine sur mon terrain où va pousser mon herbe et là je vais passer par un vertex group donc pour créer mon vertex group le plus simple c'est de passer en mode weight paint et là je vais commencer à peindre donc avec F je détermine la taille de mon pinceau par défaut je vais avoir la brosse draw ici activée j'ai des réglages en haut comme la force de l'influence et si jamais je veux retirer des parties parce que par exemple j'aurais peint sur une zone qui ne m'intéresse pas à ce moment là j'ouvre le panneau N et sous tool, sous brush setting je choisis le mode blend subtract et de cette manière là je peux soustraire les vertices que je veux les parties que je veux du vertex group que je suis en train de créer donc je vais repasser en mode mix et je termine de peindre une fois que j'ai terminé je repasse en mode object et ce que je peux voir ici sous l'onglet object data c'est qu'il y a bien un vertex group qui a été créé maintenant je vais créer sous l'onglet particles ici un nouveau système de particules en cliquant sur plus je vais choisir hair et je vais activer advanced ça me permettra d'avoir accès aux options de rotation ici sous emission je vais peut-être laisser 1000 pour l'instant sous rotation que j'active pour l'instant je ne vais rien faire je vais aller sous render et là render as je vais choisir collection et de cette manière là je vais pouvoir décider que ce que je vais voir en termes de particules ça va être la collection que j'ai créé ici donc sous collection instance collection je vais chercher mes herbes alors ce que je vois c'est que d'une part elle s'affiche partout sur mon mesh donc c'est pas ce que je veux donc je vais aller sous vertex groupes ici et sous density je vais chercher mon groupe donc là c'est bon elle s'affiche bien là où j'ai créé mon vertex groupes elles sont mal orientées du coup ce qu'il faut que je fasse c'est sous rotation je choisis orientation axis l'axe global z c'est toujours pas bon et pour y remédier il faut que je sélectionne mes herbes je rentre en mode edit je vais sélectionner leurs propres individual origins et je vais faire une rotation sur x et je regarde si c'est x ouais c'est bon donc là je suis correctement orienté maintenant j'ai des petits réglages à faire dans les paramètres donc par exemple sous render je vais régler là alors là ce qui se passe c'est que il faut que je vérifie que mes herbes sont restées correctement alignées par rapport à leur origine respective étant donné que en fait chaque brin d'herbe va bouger par rapport à son va pousser par rapport à son origine donc il faut que je cale mon herbe correctement et celle là voilà donc je peux régler sous render la taille de mes herbes je peux introduire de la variété donc la taille maximale maximale sera celle que j'aurais réglé sous scale mais en mettant le scale randomness à 1 je peux créer des herbes qui seront beaucoup plus petites je vais aussi jouer sur la rotation de mes herbes donc sous rotation je peux jouer un petit peu sur randomize histoire que mes herbes ne restent pas complètement droites donc ne soient pas complètement alignées sur l'axe z je peux jouer sur phase de manière à les tourner un petit peu et alors phase va les tourner tout ensemble donc ça vaut pas le coup c'est plutôt phase randomize phase qui va me permettre de mettre un petit peu d'aléatoire dans l'orientation des de chaque brin d'herbe ce que je peux faire aussi c'est faire en sorte que plus je me rapproche du rivage plus le vertex groupe est faible à une influence faible plus les herbes sont petites et pour faire ça je retourne en vertex groupe et sous length je choisis mon groupe et du coup là où le vertex groupe a une faible influence et bien les herbes sont plus petites ce que je vais faire enfin sous emission et sous source je vais décliquer event distribution pour avoir un peu plus de chaos je vais me mettre en mode render pour voir ce que ça donne donc comme ça c'est pas mal je peux jouer encore plus sur la taille en allant sous physics et en jouant sur forces brownian je peux augmenter la valeur et du coup ça joue sur sur la taille de mes herbes alors si je veux bien sûr je peux éditer mes herbes et du coup bien sûr ce sera édité en temps ce sera chaque brin d'herbe sera modifié en temps réel par exemple si je mets une un edge loop comme ça et je fais un petit bevel pour pour le marquer plus plus nettement je peux voir que chacun de mes brins d'herbe va va être modifié en temps réel comme ça si je veux mettre un petit peu de glossy et bien ici je peux créer un shader mix shader et puis créer un glossy qui sera légèrement vert donc je peux mettre un layer weight input layer weight comme comme facteur donc le layer weight il va renvoyer le glossy sur les faces qui seront perpendiculaires à ma vue dont les normales sont perpendiculaires à ma vue donc peut-être qu'il faut pas que ce soit trop glossy voilà donc là ça donne un petit peu de brillance sur les herbes je peux cacher mon ma collection d'herbes si je veux je peux augmenter la quantité de d'herbes alors maintenant je vais faire mon arbre je vais créer un mesh cylindre je vais lui donner huit vertices et puis je vais rentrer en mode edit et je vais faire des des extrusions successives ensuite je vais créer des bevel et à partir de deux faces comme ça je peux refaire des extrusions comme ça je peux faire un clic droit à loop tools circle et de cette manière là hop j'ai un cercle et puis il faut que je décale un petit peu à chaque fois les mes études loop voilà j'ai mon arbre je vais le poser ici et puis ce que je vais faire c'est un rz de manière à ce qu'il soit correctement orienté je vais l'enfoncer un peu dans le sol je vais lui attribuer ici un modifier avec un contrôle 1 avec un clic droit je fais un shade smooth alors on va attaquer le matériau de mon arbre je clique sur new je vais mettre en mode render ici z-rendered et puis ici je vais choisir un avec un shift s je choisis un diffuse je vais rentrer un converteur color ramp et là je vais choisir deux nuances de marron et dans ce marron je vais rentrer une texture de type voronoi et pour que je puisse contrôler la projection de ma texture je vais presser ctrl t et alors pour l'instant je vois pas grand chose je vais augmenter le alors le voronoi c'est des espèces de points comme ça donc c'est exactement ce qu'on veut donc peut-être que ce qu'on veut comme on veut une écorce c'est le contraire comme ça on va essayer quelque chose comme ça donc mon orange il est peut-être trop vif ce que je peux faire c'est rajouter un petit peu de volume donc je vais mettre un vector bump brancher mon voronoi dans le height du bump et puis brancher le bump dans l'entrée normale du diffuse du coup là ce que ça crée c'est voilà ça crée du volume je vais regarder sans alors si je presse sur m c'est un mute donc je peux voir comme ça avec ou sans maintenant je vais créer ma feuille donc je me mets en vue de haut et puis je crée un plan je donne à mon plan une forme à peu près de feuilles peut-être qu'il faut que je crée un bubble comme ça avec deux edge loops et ça je vais le descendre je vais attribuer à cette feuille un nouveau matériel je vais attribuer à cette feuille un nouveau matériel je vais m'inspirer de ce que j'ai fait pour l'herbe donc l'herbe elle a je vais je vais donner au nom de mon herbe je vais lui donner comme matériau le nom herbe et du coup à ma feuille je vais aller chercher herbe ici je vais dupliquer le matériel je vais un petit peu euh je vais voir ce que je vais faire de de ce matériau il faudra qu'il soit un petit peu différent de l'herbe sans doute moins moins glossy et peut-être plus sombre aussi en tout cas là je donne à mon à ma feuille avec un contrôle 1 un subdivision surface et puis avec un clic droit un shade smooth je vais aussi creuser le fond comme j'ai fait pour les herbes là hop alors maintenant il faut que j'attribue ma feuille à l'arbre mais au lieu de directement créer un système de particules sur l'arbre ce que je vais faire c'est créer une sphère donc je vais passer par un cube d'abord et en mode edit avec un clic droit je subdivide ensuite je mets le smoothness à 1 je crée des subdivisions supplémentaires et voilà ma boule ce qu'il faut c'est que je la déforme un peu donc je vais le faire avec un contrôle tab en passant en mode sculpt je vais agrandir ma brosse avec F et puis je crée des déformations comme ça ensuite je vais attribuer un matériau à mon objet qui va être transparent donc ici je vais appeler ça boule de feuilles et je transforme ce principal bsdf avec un shift s en transparent là je m'assure que le blanc est à 100% et dans l'onglet des matériaux sous settings je vais choisir blend mode alpha blend et shadow mode none parce que sous EV sinon j'aurais pas de transparence donc là je peux vérifier mon objet est bien transparent donc cet objet ici dans l'onglet des particules je vais lui attribuer un nouveau système qui va être de type hair et je clique sur advanced histoire d'avoir l'option des rotations que j'active tout de suite ici rotation maintenant sous emission j'ai le nombre de particules 1000 je vais le laisser tel quel sous source je vais choisir d'où sortent les particules je vais choisir volume parce que je ne veux pas que les particules sortent des faces je veux qu'elles soient créées à l'intérieur du volume je vais décliquer event distribution de manière à ce qu'il y ait un peu d'aléatoire rotation je vais y venir tout à l'heure je vais ouvrir render et là sous render as je vais choisir object histoire de définir un objet et mon objet ça va être alors ici sous object instance object j'utilise la pipette pour désigner ma feuille comme l'objet particules alors ce que je vais faire c'est que je vais aller sous render et là je vais augmenter le scale et je vais mettre le scale randomness à 1 de manière à ce qu'il y ait une variation d'échelle et puis je vais me mettre en mode render parce que ça va être plus simple pour moi pour voir et sous rotation je vais commencer à bidouiller ce qu'il faudrait c'est que l'axe d'orientation ce soit la normale de mon objet donc en fait là mes feuilles vont pointer vers l'origine de mon objet ensuite ce qu'il faut c'est que eh bien ma feuille soit orientée différemment donc je saisis ma feuille je rentre en mode edit alors et je lui fasse faire une rotation sur y à 180 degrés je vérifie que c'est bien la pointe qui pointe à l'extérieur donc je vais voilà donc ça c'est bon donc je peux retourner en mode material preview par exemple et il faut que toujours sur rotation je mette un petit peu d'aléatoire dans l'orientation donc l'orientation dévie un petit peu de l'axe des normales histoire d'avoir un peu de variété voilà on va laisser comme ça pour l'instant je vais déplacer ma boule la mettre sur l'arbre je vais faire un scale je vais baisser la taille de mes feuilles sur render scale hop je baisse la taille si je veux je peux par exemple faire un scale en mode edit de ma boule donc pour retravailler le matériel je vais me remettre en mode rendered histoire d'avoir une lumière plus plus naturel et là je vais voir si j'ai besoin de plus ou moins de glossy ce que je peux faire c'est aussi changer le vertex paint autour de autour de l'arbre là si je veux moins d'herbe autour de l'arbre je peux aussi passer en mode weight paint et faire un subtract de la même manière si je veux plus d'herbe par là je peux aller chercher ici un blend mix et puis je peux varier la l'influence ensuite si je veux animer l'eau et bien il faut que j'ouvre mon ma fenêtre d'op sheet et ici je vais changer la valeur location de mon eau dans le node mapping donc alors je vais la faire aller par là donc à la frame 1 je vais créer une keyframe sur les valeurs location de mon mapping et à la frame 100 ou on va dire 180 hop on va créer une deuxième keyframe avec une valeur différente et puis je veux aussi changer un peu la valeur sur z de manière à ce que l'eau évolue alors ce que je veux c'est une interpolation qui soit linéaire donc je presse sur T linéaire et je regarde ce que ça donne pour ce qui est de mon soleil ne pas oublier sous shadow d'activer contact shadow de manière à voir les ombres de mes herbes et je peux regarder ce que change les différents paramètres je peux aussi rajouter peut-être une lumière quelque part pour voir ce que ça donne si je rajoute un point ici alors je voulais aussi faire remarquer qu'on pouvait varier les ratios de telle ou telle de mes particules par exemple j'ai créé une particule qui s'appelle fleur et je l'ai rajouté dans la collection de mes herbes si je sélectionne mon sol je vais dans l'onglet des particules sous render je peux activer use count et là je vais retrouver ma fleur et je peux varier son ratio par exemple si je choisis 2 ou 3 au lieu de 1 et bien j'aurai 3 fois plus de fleurs que prévu et de cette manière là je peux fixer les ratios de la même manière je peux décider que telle herbe doit être 2 fois plus présente donc ça va pas augmenter la quantité totale des particules mais leurs ratios respectifs alors enfin ce qu'il faut noter c'est que si jamais je veux rendre invisible mes particules dans ma vue 3D je clique sur l'écran ici si je veux les rendre invisibles au rendu je clique sur l'icône appareil photo et puis si je veux les rendre manipulables parce que là en tant que particules elles ne le sont pas et bien je peux aller dans l'onglet des modifiers et là dans le modifier du système de particules je clique sur convert donc maintenant mes particules sont manipulables alors là comme elles partagent le même mesh ce qu'il faut si je veux vraiment les rendre indépendantes les unes des autres c'est que je sélectionne tout je vais dans object relations make single user et object and data et maintenant si j'en sélectionne une et que je la modifie et bien ça ne modifie que celle là voilà et bien merci pour votre attention » lets » » » » » » » » Sous-titrage ST' 501